La fille du prince Albert II de Monaco est de nouveau touchée par le Covid-19 Jasmine Grasse Grimaldi a parlé de ses symptômes sur Instagram malgré tout, elle semble être moins atteinte que la première fois la maladie ne veut visiblement pas laisser la fille aînée du prince Albert II de Monaco. En effet, Jasmine Grasse Grimaldi est à nouveau touchée par le Covid-19. Notons qu'elle avait déjà été hospitalisée pour des symptômes clairs, il y a seulement quelques mois. Rappelons également que son père, le prince Albert II de Monaco, a été le premier chef d'État à avoir contracté le Covid-19. Cela en mars 2020, au début de la pandémie. En août 2020, si y est-il la fille, Jasmine Grasse Grimaldi, qui contracte le virus. Ce qui avait conduit à une hospitalisation de plusieurs jours. Ajouté au fait que Jasmine Grasse Grimaldi, 30 ans, souffre d'asthme, le Covid-19 lui est donc plus que néfaste. Quelques mois après son hospitalisation, s'y est-il le compagnon de la royale, le chanteur Yann Mellencamp, qui a souffert d'une grave maladie. Ce qui a, d'ailleurs, nécessité une opération du cœur ouvert. Jasmine Grasse Grimaldi a parlé de ses symptômes sur Instagram cette semaine du 7 juillet, Jasmine Grasse Grimaldi, avait partagé le fait qu'elle souffrait à nouveau du coronavirus. Le Covid est aussi terrible que dans mes souvenirs, avait écrit la fille du prince Albert II sur Instagram. Tout en partageant son test positif, elle rappelle qu'elle a déjà été vaccinée deux fois. Elle a également eu sa dose de rappel supplémentaire. Par ailleurs, Jasmine Grasse Grimaldi a aussi listé ses symptômes. Elle parle notamment de maux de gorge, de congestion nasale avec mucus, de douleurs à la poitrine, de maux de tête ainsi que des douleurs sur tout le corps ajouté à des frissons ainsi que de fortes poussées de fièvre. Je sais qu'il y a un nombre important de personnes qui l'ont attrapé récemment. Je prie pour votre rapide guérison à tous et j'espère que nous pourrons mettre fin à cette propagation, a-t-elle ajouté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...